Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute petite vidéo pour vous montrer les derniers kits de tournois qui sont arrivés. Donc pour Game of Thrones, le Trône de Fer, The Spoils, Android Netrunner et Doomtown Reloaded. Comme vous le savez, je suis une boutique internet, online. Je n'ai pas de boutique physique, mais j'arrive quand même à organiser des tournois relativement régulièrement, que ce soit dans des locaux à Bussy-Saint-Georges, dans des bars associatifs, ce genre de choses, ou même parfois à Paris. Donc voilà, j'organise des tournois et pour ça, je commande des kits de tournois. Donc si vous n'êtes pas familier avec les kits de tournois, vous avez bien souvent un tapis de jeu, des cartes promotionnelles, des fois des boîtes de rangement. Pour The Spoils, vous avez des petites figurines, des dés, je vais vous faire voir tout ça en détail. Donc les prochaines sessions de tournois auront lieu maintenant à partir de janvier. On va laisser terminer la fin d'année tranquillement. Je vous orienterai vers le blog Ludie World où je référence les dates des événements. Vous avez un petit calendrier avec les événements à venir. Je referai une vidéo dans pas trop longtemps pour vous expliquer un nouveau système que je vais mettre en place pour l'année prochaine. Ça va être un système de ligue avec des points que vous allez gagner. Voilà, donc vous aurez une nouvelle façon de jouer et de remporter des cartes promo. Donc pour l'instant, les kits de tournois étaient destinés avant tout pour des tournois, à savoir des événements organisés du matin jusqu'au soir, avec un classement, des points, des tournois assez compétitifs. Et j'avais envie de faire plutôt du jeu bon enfant, esprit de camaraderie. On joue pour s'amuser, mais malgré tout, avec la possibilité de remporter des goodies officiels. Donc ça, ça va être mis en place l'année prochaine sous forme de ligue, championnat. Voilà, je vous en reparlerai. Donc au niveau kits de tournois, j'ai reçu, on va commencer par le kit d'hiver Game of Thrones, avec ce superbe tapis que vous pouvez voir. Alors, je vais essayer de vous faire voir. On va le tourner avec la caméra que vous connaissez maintenant. Voilà. Bon, c'est pas exceptionnel comme image, mais ça me permet de vous rendre compte un petit peu du tapis. Au niveau des cartes promotionnelles, vous avez... Alors lui, il s'appelle comment ? Tumblestone Knight. Vous en avez... Donc il y en a 16 par kit. Donc ça permet d'organiser un tournoi avec beaucoup de joueurs. Donc ça, c'est la carte commune que chaque participant aura lorsque vous participez à un tournoi. Hop, on va faire la mise au point correctement. Voilà. Donc vous voyez, c'est une carte avec des seins agrandis. On ne voit pas grand chose sur ma vidéo. Je suis désolé. J'essaye de faire la mise au point, mais ça ne veut pas. Donc voilà. Première carte promo. Vous avez deux cartes promo rares. Une pour l'organisateur du tournoi et une pour le premier du tournoi. Alors là, c'est Fortified Position. C'est le complot que vous devez connaître, qui appartient à la boîte de base. Donc très, très, très joli en version agrandie comme ça. Il est vraiment magnifique. Voilà, on voit un petit peu mieux la carte que tout à l'heure. Je vous la refais voir. Hop. Donc ça, c'était le kit de tournoi Game of Thrones. Vous avez aussi à l'intérieur, j'allais oublier, une superbe boîte de rangement. Donc si vous ne les connaissez pas, je vais vous faire voir à la caméra. C'est du revêtement imprimé un petit peu brillant. Voilà. Et puis à l'intérieur, vous avez de quoi ranger quelques decks. On veut ranger 3, 4 decks à peu près. Donc ça, c'est pour Game of Thrones. Je vais changer de tapis. On va passer à Android Netrunner. Alors ce tapis-là, il est juste magnifique de chez Magnifique. Donc c'est la carte Anarch Dayjob que vous devez connaître, qui est sortie dans Order and Chaos au mois de janvier, février dernier. Donc je vais vous le faire voir. Voilà. Vraiment une illustration de folie. Toc. Au niveau des cartes, vous avez la carte commune qui est Ice Wall, que vous connaissez aussi depuis le Corset. La fameuse barrière 1-1 avec une subroutine End the Run que vous pouvez avancer pour la booster en force. Donc ça, vous en avez une par joueur. La carte rare, c'est le fameux Corroder que vous connaissez évidemment puisqu'elle est jouée dans tous les decks ou presque. Alors graphiquement, j'aime bien. C'est vraiment bien représentatif de ce qui peut se passer dans la matrice. Des formes géométriques, des trucs un petit peu bizarres. C'est vraiment du virtuel. Vraiment très, très, très sympathique cette carte. Et vous avez donc comme Game of Thrones, une boîte de rangement avec Kim, donc l'anarque. Et pareil, vous pouvez ranger. Je vous fais voir, 3-4 decks à l'intérieur. Donc ça, c'était pour les kits de tournois de chez FFG. Donc pour Game of Thrones et Netrunner. Hop, j'en ai fait ça après. On va passer maintenant à Doomtown. Le jeu avec les cowboys, la magie. Alors vous avez, pareil, un tapis de jeu qui est vraiment sublime. Ça représente l'épouvantail mécanique. Hop, je vais vous faire voir un petit peu aussi sur la caméra. Tac, toc, 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 toc. Voilà, il est vraiment magnifique. Il y a également deux boîtes de rangement de decks métalliques que vous connaissez également. Alors là, on peut ranger un deck à l'intérieur. Elles sont vraiment très, 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 très belles ces boîtes-là. Hop, vous avez de quoi ranger un deck. Au niveau des cartes promo, vous avez 4 cartes rares à l'intérieur. Alors la première, c'est Yann Lee Stelloring. Le lieu que vous connaissez qui permet d'augmenter l'influence d'un mec. Donc voilà, vous en avez 4. La carte commune, c'est It's not what you know, ce n'est pas ce que tu crois. Donc la carte qui permet en cheating résolution d'augmenter sa main de 4 rangs. Avec une illustration alternative bien sympathique. Donc ça, c'est pareil, vous en avez une par joueur. Hop, ça c'est pour Doomtown. Et je vais terminer par The Spoils avec le kit de tournoi qui vient d'arriver. Et hop, avec le fabuleux tapis de jeu de, je ne sais même plus quelle carte d'ailleurs. C'est une carte de Seed 2 ou Seed 3, il me semble. Mais il est vraiment, comme d'habitude avec The Spoils de toute façon, juste sublime, sublime, sublime pour le championship. Donc là, dans The Spoils, vous n'avez pas de boîte de rangement. En revanche, vous avez beaucoup, beaucoup de petits dés. Je vais vous les faire voir à la caméra. Donc voilà, vous avez une couleur de dés par trade. Donc vous avez les arcanistes. Tac, tac, tac. Vous avez les Guersmiths, vous le voyez là. Ça, c'est un dé universel, enfin pour le Volition. Ça, c'est le dé universel The Spoils. Ça, c'est le grid pour les bankers. Ça, c'est... Ah oui, je refonds toujours. Ça, c'est le rage pour les Warlords. Et ça, c'est la déception, hop, pour les arcanistes. Donc voilà, ça, vous avez des dés à gagner dans le kit. Vous avez une armée de petites micromagiques. Enfin, de petits micromagiques, mais j'ai dit aussi petites parce que vous avez des filles micromagiques avec des petits nœuds tout sympathiques. Donc voilà, vous avez plein de petites micromagies de gagner. Et vous avez également des cartes promotionnelles, plus ou moins rares, avec pour certaines vraiment une grande rareté. Donc vous avez, hop, 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 j'essaye de me dépêcher. Le Draconic Lutéoderme Suit, l'équipement en Full Art. Donc ça, vous en avez pas mal dans le kit. Vous avez le GGG, attention ! Donc le Gigantec Giant Giant. Deux en version foil magnifique et en version normale. Donc la foil, vous voyez, vraiment sublime. Hop, j'essaie de me dépêcher. Vous avez l'Empereur Barduz foil de Sith Saga. La release. Donc ça, je ne sais même plus si on avait eu la foil. Je crois qu'on avait eu la non-foil pour la release de Sith Saga. Et vous avez donc une petite armée de tokens micromagiques. Voilà. Donc, eh non, j'allais oublier. Vous avez des super protections de cartes. The Spoils ultra rares. C'est les versions violettes. Voilà. Donc celles qui se vendent dans le commerce, si j'arrive à vous les faire voir, ce sont les versions normales en bleu. Et là, ce sont les versions violettes qu'on trouve exclusivement en tournoi. Donc voilà. Finalement, ma vidéo dure 10 minutes. C'est une vidéo relativement longue. Chaque fois que je dis que je fais court, ça dure quand même 10 minutes. Donc, c'est les nouveaux kits de tournois que j'ai reçus qui seront disponibles lors de mes tournois et lors de mes manifestations amicales, mes ligues ou mes championnats, à partir de la fin décembre, mais plutôt début janvier d'année prochaine. Donc, je vous oriente sur le blog Ludie World pour avoir accès au calendrier avec toutes les dates. Et je relayerai tout ça évidemment sur Facebook, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une petite partie. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...